Bienvenue à Beth Habak, avec 1300 élèves qui vous disent bienvenue, avec les SLS, les élèves engagés pour la paix. Vous voyez les dessins d'Adrien, le bénévole suisse qui vient pour mettre des messages de paix qui restent pour toujours. Nous sommes maintenant sur le chemin vers le jardin de la paix. C'est avec fierté que Sœur Mena montre le jardin de la paix à l'artiste suisse Adriane Gander. Ce jardin a été aménagé avec les élèves de l'école de Baït-et-Bac, on y trouve même un symbole suisse. Ici, le sapin suisse, tu l'as vu ? Il est fort ! Pour représenter la Suisse, il y a aussi frère Nicolas. Il symbolise avant tout la paix, particulièrement dans les temps agités, comme on connaît actuellement le Liban. L'amour pour la nature et pour les hommes, et par-dessus tout la foi profonde dans la grâce divine qui guérit, tout cela unit Sœur Mena, Adriane et les élèves, avec le patron de l'école Saint-Charbel. C'est le grand saint de ce pays qu'on invoque aussi bien devant les défis politiques qu'écologie. Le plastique, on ne doit pas le jeter dans les plantes ou dans les arbres. Il faut faire le recyclage. Et depuis peu, le recyclage est entré dans les mœurs à l'école. Nature épais, c'est le moteur de l'action. Devenue aussi importante que le projet art épais. Sport épais, un autre projet qui se profite. Et n'oublions pas, musique épais. Ici, un groupe d'élèves avec Carole Collot et Yvan Braillard à Bada, banlieue de Beyrouth. Un concert donné pour les aveugles et avec les aveugles. La musique favorise aussi le contact des enfants et des jeunes avec les résidents de Kfar Masoun, le home des personnes âgées où ils se rendent régulièrement. On pourrait presque penser qu'il n'y a pas à proprement dit d'école à Baït-e-Bak. Donc, loin de là, les élèves s'appliquent comme des abeilles. C'est pourquoi j'admire beaucoup ce dessin. Surtout, il est en face de l'école. Quand on vient à l'entrée, on voit que c'est une ruche de travail. Une des valeurs du collège, c'est travail, pureté, science et piété. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada